Bonjour les enfants ! Aujourd'hui je suis allée au supermarché et je vous ai trouvé des fraises. Elles sont de saison, il y en a dans tous les supermarchés et elles sont énormes ! Regardez les fraises ! Énormes ! Bon, pour commencer, je vous montre que j'ai mis un bandeau dans mes cheveux parce que je n'aime pas que mes cheveux tombent dans les plats lorsque je fais la cuisine donc je les attache ou je les mets bien en arrière. Deuxièmement, je prends un tablier parce que je ne veux pas salir mes vêtements. Voilà ! Une fois que vous êtes préparé, eh bien, vous allez demander à maman de mettre un peu d'eau dans une casserole. Un petit peu d'eau dans une casserole, à peu près la moitié, vous voyez, il y a de l'eau. Et vous allez demander à maman de faire bouillir cette eau. Pendant ce temps-là, vous prenez une plaquette de chocolat. Il aura fallu donc acheter 100 grammes de chocolat, c'est-à-dire une plaquette de chocolat. Et vous allez casser le chocolat en petits morceaux dans votre bol. Une fois que vous avez 100 grammes de chocolat coupé, décassé en petits morceaux dans votre bol, vous ajoutez un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Ça rend le chocolat plus crémeux. Vous mettez le beurre dans le bol. Et lorsque le bol est prêt, donnez-le à maman qui le mettra dans la casserole remplie d'eau. Ça, ça s'appelle le bain-marie. C'est une technique pour faire cuire, pour faire chauffer les ingrédients. Donc là, vous voulez que le chocolat se transforme en sauce au chocolat. Il va fondre dans le bol parce que le bol est dans une casserole d'eau très chaude, d'eau bouillante. Le bol chauffe le chocolat qui est dedans. Une fois que le bol a bien chauffé et que le chocolat a fondu, vous devriez avoir une sauce au chocolat. Alors, maman va vous redonner le bol dès que la sauce au chocolat est prête. Ça va très, très vite. Donc, on peut arrêter. Maman sort le bol. Vous devez chercher dans les placards de maman, si vous savez où c'est ou alors vous lui demandez, elle le trouvera pour vous, le papier sulfurisé. Il vous en faut un morceau que vous mettez à plat sur la table de la cuisine ou sur le comptoir de la cuisine. Chaque fraise sera trempée dans la sauce au chocolat. On va voir ce que ça donne. Alors, on la trempe bien de manière à ce qu'elle soit bien, bien, bien couverte. Je crois que ça fait une jolie fraise couverte de chocolat. Et vous la mettez sur la feuille de papier. La feuille de papier. Voilà. Après avoir mis la fraise sur la feuille de papier, vous prenez un peu de poudre de noix de coco, si vous en avez à la maison. C'est bon, c'est joli. Vous allez voir. On prend un peu de noix de coco et on saupoudre la fraise. Alors, je vais le faire comme ça, devant vous. Et voilà. Une jolie fraise enrobée de chocolat. Régalez-vous. Je pense que vous allez vous régaler. Mais, ce serait bien quand même d'en faire quelques-unes, de les mettre au réfrigérateur, qu'elles refroidissent bien que le chocolat se solidifie à nouveau. Et peut-être de servir ça en dessert ce soir, pour toute la famille. Vous allez vous régaler. Je suis sûre que vous allez vous régaler. Et moi, quant à moi, je vais manger une, celle que j'ai préparée un peu plus tôt. Délicieux. À vous de jouer maintenant.